Bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 mars 2024. Alors aujourd'hui, ce soir, aujourd'hui, ce soir, n'importe, je vous parle du journal de Jean-Pierre Gué, publié aux éditions Pierre-Tissère. Alors aujourd'hui, je suis allé dans une librairie, j'ai acheté, entre autres, une biographie de Michel Ragon. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Et j'ai été assez étonné de constater que dans cette librairie de livre neuf, ils avaient fait un espace où on y retrouvait le journal de Jean-Pierre Gué, ainsi qu'une étude, le fait d'écrire, une étude par le nom Méchapp, un auteur que j'aime bien, mais le nom Méchapp, voilà. Mais le fait d'écrire, donc, une analyse du travail de Jean-Pierre Gué. Alors Jean-Pierre Gué, pour faire court, a été sans doute le diariste le plus vénéneux, voire venimeux que le Québec a connu dans son histoire. Le Québec qui est plutôt, en tout cas en apparence, en surface, offre une image consensuelle. Le monde des lettres n'a pas l'habitude d'affrontements, de polémiques, de prise d'armes, et encore moins l'habitude de voir un diariste publier de son vivant, et même, de manière immédiate, ce qu'il pense, ce qu'il pensait de ses collègues. Et c'est absolument dévastateur. Alors, je me disais, dans cette librairie de Livre 9, assurément, il y a une nouvelle génération qui découvre le travail de Jean-Pierre Gué. Dans son journal, avril 87, novembre 1987, c'est publié en six tomes, et grosso modo, ça couvre, vous pouvez vous le dire, je n'ai pas vérifié, ça couvre quelques années à peine. Jean-Pierre Gué, qui est né en 1946 et qui est mort déjà depuis quelques années. Alors, son journal paraissait, il l'écrivait et c'était publié. Et tout le monde était épinglé. Les Gaston Miron, sa compagne, Jean Royer, Arlette Cousture, bon, les noms qui me viennent en tête. Bref, à la fois les gloires de ces années-là, 70-80. Et évidemment, tout le monde avait envie de lire ce que Gué disait sur les uns et sur les autres. D'autant que Gué a été, si ma mémoire est bonne, président de l'Union des écrivains québécois. Et donc, j'imaginais aujourd'hui la jeune génération découvrant, la jeune génération qui suit ces célèbres devanciers, découvrant à quel point, parmi cette génération-là, il y avait des diaristes plus redoutables, plus colériques que Jean-Paul Léoto, et que ce diariste, donc Jean-Pierre Gué, en fait, était devenu une espèce de tireur fou qui littéralement attaquait pratiquement tout le monde. Alors ça, j'imagine qu'aujourd'hui, bon, la plupart de ces auteurs connus des années 70-80, pour beaucoup d'entre eux, ils ne sont plus de ce monde, ou encore ne sont plus actifs sur la scène littérale. Alors sans doute, les jeunes générations découvrant le journal de Jean-Pierre Gué peuvent jubiler, peuvent jubiler de voir que la génération précédente, il y avait parmi eux un franc-tireur, et même un franc-tireur un peu psychopathe. Mais, qu'en serait-il aujourd'hui, chez cette nouvelle génération d'écrivains, s'il y avait parmi eux, cette fois-ci, quelqu'un qui aurait fait le même travail de sape, d'éradication, de jeu de massacre, en fait. Un jeu de massacre, voilà. Je ne saurais trop comment ils prendraient ça, parce que la susceptibilité, voire l'extrême émotivité de beaucoup d'écrivains, me semble... En fait, je pense que beaucoup souffriraient, dans la nouvelle génération, d'avoir un gay parmi eux. Alors, ce qui m'avait échappé à l'époque, parce que moi, j'ai lu ce journal-là aux alentours de l'ordre de sa parution, j'étais estomaqué qu'un écrivain pouvait s'en prendre avec autant de virulence à d'autres écrivains. Ça m'avait inquiété aussi, d'une certaine manière, mais déjà, j'étais paré, car j'avais déjà lu de bons fous furieux, Léoto, Cioran, Madinef, Albert Jacquard. Alors, j'avais l'habitude de ces francs tireurs insolents qui canardent tout ce qui bouge, et ça me plaisait plutôt, dois-je le confesser ici. Et d'autant, j'ai raconté ailleurs, ou ici, ou ailleurs, que j'avais eu une amitié avec le libraire Henri Tranquille, et cette amitié s'était, entre autres, nouée autour d'auteurs communs dont nous partagions la même passion, à savoir Léoto, Stendhal et Jean-Pierre Gué. Mais ce qui m'avait échappé à l'époque, lors de la parution et de la lecture de ce journal de Jean-Pierre Gué, c'était qu'en fait, son éditeur, Pierre Tissère, avait, je vais vous lire le passage en question, avait mobilisé Jean-Pierre Gué dans une démarche publicitaire en envoyant des cartes postales aux auteurs subventionnés dans l'ouvrage, leur disant, achetez mon journal, « Je parle de vous » dedans. Alors, quelques centaines d'envois ont été ainsi faits, où les auteurs mentionnés ont reçu une invitation à se procurer le livre afin de savoir ce que Jean-Pierre Gué pensait d'eux. Alors, la stratégie commerciale était à la fois, j'aurais envie de dire, à la fois audacieuse et d'une certaine manière malaisante. Mais Jean-Pierre Gué, qui n'avait pas froid aux yeux, s'y est livré, en tout cas, avec, de ce que je crois comprendre, avec à la fois un mélange d'appréhension fort légitime et peut-être une petite excitation. Alors, pour en revenir à cette librairie de livre neuf où j'ai vu l'espace consacré à Jean-Pierre Gué, quelques pas plus loin, il y a un magasin Renaissance où on y trouve à la fois des vêtements, des objets et une petite section de livre. Et j'ai trouvé, donc, deux tomes du journal de Jean-Pierre Gué. Alors, forcément, je les ai achetés parce que je vais, je vous en recommande de la lecture, on va s'en dire, mais aussi, pour la petite anecdote bibliophilique, alors je vais m'approcher afin que vous le voyez, si vous lisez bien. Alors, ce livre est la propriété de l'établissement de détention de Montréal. En, en, quelle année, donc, en 92 ou en 80, ouais, ça devait être aux alentours de 93 ou 94, je m'étais porté acquéreur d'une bonne partie de cette fameuse bibliothèque du centre de détention, mieux connue sous le centre de détention Bordeaux. Et le bibliothécaire attitré à cette tâche et à cette fonction avait doté la librairie, la librairie de la prison d'un incroyable corpus à la fois philosophique, littéraire, d'une extrême qualité. Et, sans doute, l'administration de 92, des années 92, 93, a-t-elle jugé que ce type d'ouvrage, sans doute peu emprunté, au sein de cet établissement carcéral, n'avait plus sa place. alors ils ont procédé à un gigantesque élagage et dont j'en ai récolté en partie les restes. Et de voir, parce que c'est ça la curiosité de cette chose-là, c'est que ce journal de Jean-Pierre Gué, donc, je ne me rappelle pas de m'en être porté acquéreur lors de ce grand massacre à la prison, mais je constate que 30 ans plus tard, certains de ces livres qui ont appartenu à la bibliothèque de Bordeaux continuent de circuler et continuent même, en fait, ils ont fait une petite halte à ce magasin d'économie circulaire, dirons-nous, et qui vont tout à coup se retrouver à nouveau au livre Voyageurs et qui, sans doute, à nouveau, vont trouver place dans une autre bibliothèque, car demain ou après-demain, je vais en proposer la vente sur ma page Facebook en affirmant que c'est, en énonçant que c'est un ouvrage, les ouvrages de Jean-Pierre Gué, c'est unique dans l'histoire du Québec, c'est unique dans l'histoire littéraire du Québec. Comme je l'ai dit, c'est fiéleux, c'est vindicatif, c'était une teigne, Jean-Pierre Gué, mais un écrivain prodigieux. Alors, je vais vous lire deux ou trois petits passages pour en juger et c'est un phénomène unique. Jeudi 30 avril, je suis trop bon. Je renonce, encore une fois, à la non-publication de mon journal. C'est le tome 5, il y en a déjà quatre autres qui sont parus précédemment. aussi à l'âge tout bousillé sous la seule influence des filles et des filles de joie de la littérature au nombre desquelles, il faut bien que je mette la Vestale, la grande prêtresse, Marie-Andrée Beaudet, et oui, puisque c'est bien elle qui, depuis mardi, tient le kiosque des éditions de l'Hexagone au Salon du Livre de Québec. Mais ce n'est pas tout. Marc et moi sommes passés l'apprendre lundi soir, rue Fraiseur, c'était vers 19h30. Puis, nous nous rendons à la poétique librairie Pantoute, hurlement balénier, étouffé donc, de Marie-Andrée. Elle avait oublié qu'on lançait là, deux heures plus tôt, des livres des forgerons de Trois-Rivières. Extrême et métaphysique déception se lisant dans ses yeux et s'entendant dans sa voix. Bref, elle aura encore manqué la rencontre, chair à chair, d'au moins une vingtaine d'écrivains. Après quoi, vers 11h, nous nous rendons au casse-croûte breton, à deux pas de là. Et voilà qu'incidemment, entre autres choses, nous en venons à parler des dimanches de Clémence de la veille. Marie-Andrée, Micheline, la France, a été extraordinaire. Elle est arrivée avec des notes. Elle a pu dire tout ce qu'elle avait à dire. Elle était extrêmement bien préparée, etc. Si cela avait quelque bon sens. Ou si Marc a-t-il été encore plus scandalisé que moi, qui ne connaît pourtant intimement ni Mme Royer, ni M. Royer, ni M. Miron, alors lui à Marie-Andrée. En tout cas, Claude Jasmin a bien eu raison de dénoncer les chapelles littéraires de Montréal, celles de Jean-Guy Pilon et de Claude Beausoleil en particulier. Mais il y en a d'autres, celles de la rue Saint-André, par exemple, dont il a aussi parlé. La rue Saint-André où habitent Micheline, Jean et Micheline. Réponse littératurante de Marie-Andrée. Il n'y a pas de chapelle rue Saint-André. Jean et Micheline ne voient personne. Nous sommes les seuls, Gaston et moi, à les fréquenter. Et oui, voilà bien la chapelle dont tout le monde parle depuis huit ou neuf mois, Marie-Andrée encore, Micheline et Jean ne sortent pas. Je t'ai dit, Jean-Pierre, que Micheline est une femme très malade, sa santé est très fragile. De toute façon, depuis que Jean et Micheline sont ensemble, les choses ne sont plus les mêmes. Alors moi, justement, en ce qui me concerne, à plus savoir quoi en dire, que se passe-t-il, sous-entendu, pour que ces deux-là soient venus à traiter les autres comme la merde. Mais Harry, André, je sais, je ne te le dirai pas, je t'ai déjà dit que je ne te le dirai pas, tu vas mettre cela dans ton journal, je ne dis rien, je me tais. Bref, tout cela dont je suis, je ne suis tout simplement pas encore revenu, un mur ontologique. Aussi, me suis-je calmement dit hier soir, « Je ne peux pas à ce moment s'y laisser tomber mon merveilleux éditeur, j'ai besoin de son épée pour défoncer ce mur, pour comprendre ce qui se passe et qui n'est pas loin de ressembler à la pire appropriation fasciste de la pensée à laquelle il m'a été donné d'assister. Crois ou meurs ? » Eh bien non, je ne croirai ni ne mourrai, j'ai au contraire résolu de suivre au jour le jour et même j'attends toujours d'une heure à l'autre mon journal 3, le lent carnage au bout duquel Marie-Andrée Beaudet et Gaston Miron n'existeront même plus comme écrivains complètement dévorés chants, serres et os qu'ils auront été par Jean et Micheline Royer qui sont quand même parvenus jusqu'ici à merdifier le journal Le Devoir, l'union des écrivains québécois et l'émission Claude, Albert et les autres ce qui n'est je trouve pas rien du tout. monde absolument débile. Je voulais vous lire le passage que j'avais relevé où il nous raconte ses envois ses cartes postales bref, évidemment vous aurez compris que cet univers littéraire québécois de cette époque-là est absolument microscopique et les rivalités sont féroces, les rancunes tenaces et la pugnacité des uns et des autres à se livrer des escarmouches sous la table et bien l'apparition d'un guet qui est tout feu tout flamme dans les exécutions des uns et des autres avait quelque chose à l'époque d'assez robot ratif alors ce que je suis à même de constater en tout cas c'est ce que j'ai constaté aujourd'hui c'est que le très long purgatoire dans lequel se trouvait Jean-Pierre Gué semble avoir pris fin et je ne suis pas étonné que de constater qu'une nouvelle génération de lecteurs et d'écrivains parce que Gué au fond c'est un auteur pour écrivains et bien prend plaisir à à voir tout ce joli monde dans un jeu de massacre ma foi qui est plutôt rigolo je dirais eu égard aux vraies choses terribles qui se passent dans l'univers alors je vais lire le commentaire de Pierre B ah ben je ça fait trop longtemps Pierre que j'ai comme je le disais j'ai lu ça c'est une lecture qui date de près de 40 ans alors on ne m'en voudra pas mon cher Pierre de d'avoir des trous dans ma mémoire mais il a couvert Jean-Pierre Gué toute cette époque-là alors il faudrait voir qui est devenu directeur des pages littéraires du Devoir il y a eu plusieurs directeurs il y a eu plusieurs époques le Devoir a toujours été un endroit où les chroniqueurs même entre eux se dévorait et il y a toujours eu de la part de ceux qui l'ont dirigé de maintenir à la fois un équilibre précaire et aussi de proposer une pluralité de voix parfois souvent très discordante et alternant au fil au fil des jours le samedi ça sera l'éditorial de Jean-François Lisée le vendredi celui de Christian Rioux et bon et d'autres chroniqueurs qui ne sont pas de la même farine que les deux que j'ai mentionnés qui eux apparaîtront le mardi ou qui apparaîtront alors il y a toujours eu cette espèce de 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 vouloir non pas vivre ensemble mais de cohabitation en tout cas mais on pourra faire des recherches Pierre si tu le veux bien si tu le veux bien voilà mais je ne saurais trop t'en recommander la lecture c'est très rigolo alors j'oublie un dernier passage mercredi 12 août c'est difficile c'est dur c'est épouvantable ce n'est rien du tout la résolution que j'ai prise ces derniers mois puis ces dernières heures de ne plus écrire à qui m'écrit et non seulement je n'écrirai plus mais je ne téléphonerai plus et je ne sortirai plus enfin en me réveillant il y a une heure il est 7h40 il m'a semblé avoir tout compris de ce qu'on avait fait de ma vie l'humaine pas la mienne qui est celle du moi de mon moi un beau gâché oui j'ai tout vu en quelques fractions de secondes de minutes ce qui au moins symboliquement pourrait se résumer par le rapport des ventes de mon journal contenu dans la dernière lettre de mon éditeur à ce sujet il faut retrancher des 218 exemplaires vendus du journal 1 les 62 que j'ai acheté moi-même soit 60 directement de mon éditeur à 35% du prix de vente dans les bonnes librairies et 2 de la librairie pantoute via marque avec une remise de 30% ce qui nous donne donc en réalité 156 exemplaires vendus du volume 1 et 129 du volume 2 aussi à ce rythme il est à prévoir que les ventes du journal 4 se chiffreront autour de 50 ce qui est l'équivalent des exemplaires vendus des livres de Naïm Kattan le chef du service du livre du conseil des arts du Canada édité aux éditions Gallimard de Paris m'a déclaré Jacques l'autre jour à Rivière-du-Loup alors voilà alors il en profite bon je vais continuer je vais continuer bref nous continuerions la publication du journal avec un volume 5 et nous trouverions même pas 20 oaves à qui non pas le vendre mais à qui le donner dès lors on en revient bel et bien à mon point de départ quand je disais et écrivais ne connaître personne et voilà en vérité ce que j'ai vu ce matin en me levant je n'ai jamais connu personne n'étant jamais né je dois être un clandestin un réfugié du néant 8h35 le suspense se poursuit Jacques Saint-Pierre me fait bien sourire sinon rire avec ce qu'il m'écrit au sujet de sa préférence pour la publication d'un texte de fiction lui que mon roman se défend lui-même comme si les Réginal Martel Rock Poisson Jean Basile Reine Malot Suzanne Lévesque Jean Royer Anne-Marie Voizar et autres domestiques de l'heure allaient s'embarrasser de telle subtilité quand tous ces gens-là ont besoin pour toucher leur salaire leurs vacances et leur retraite de défictionner la vie dite privée des autres tout en prenant bien soin de maquiller à l'envie la leur littérature non la fiction est le pire piège dans lequel on puisse tomber qui dénature tout et jusqu'au sentiment jusqu'à la sensation devrais-je peut-être écrire de sa propre existence bluff comme lorsqu'un peu plus loin dans la même lettre Jacques Saint-Pierre parle des passages de Musil Grasse Irving et autres traficoteurs du bon sens qui lorsqu'il les relie lui redonnerait ses vingt ans si cela a quelque allure ou si moi mes vingt ans ni plus ni moins alors vous voyez l'auto l'auto-dérision l'auto-dénigrement l'hyper-lucidité et le et le fait de ce de ce diariste à la fois impertinent impénitant et et ma foi tout à fait tout à fait sympathique au fond dans sa dans sa mortification et dans sa et dans sa volonté d'arracher les oripeaux aux uns et aux autres c'est une littérature en tout cas en tout cas ça m'aimait beaucoup plus il y a 40 ans et je suis ravi en conclusion de cette vidéo je vais lire le dernier commentaire de Pierre ah ben oui ah ben oui Pierre et bien écoute Pierre je te souhaite de passer une bonne soirée poursuite à lecture de Lipstick Traces une vie secrète une histoire secrète du 20e siècle et nous aurons l'occasion sans doute d'en parler prochainement je vous remercie d'être avec moi portez-vous bien et à demain vous avez constaté je me suis absenté deux jours j'étais trop trop vanné et aussi trop excédé par par certains éléments de ma vie de ma vie privée non pas ma vie amoureuse soyez rassurés mais ni de ma vie professionnelle comme je disais à un ami mon travail va bien ma santé va bien mon amour va bien mais j'ai quand même des problèmes personnels alors on se dira ouais mais pas de problème de travail pas de problème d'amour pas de problème de santé mais tout de même des problèmes personnels et oui on ne peut pas tout avoir n'est-ce pas je vous remercie avec moi partez-vous bien et à demain et à demain Pierre